et voilà les gars voilà c'est le site voilà on avait déjà commencé donc comme je vous le disais voilà donc de nouveaux candidats vous devez cliquer sur registre voilà vous avez vous enregistrer un instant que je mette en français voilà donc s'inscrit voilà pour les nouveaux adhérents vous vous inscrivez d'abord maintenant nous avons déjà commencé voilà comme c'est la deuxième vidéo voilà vous vous remplissez ces cases pour pouvoir commencer voilà donc moi mon email c'était quoi c'était celui là donc pour ceux qui ont bien commencé et qui se sont arrêtés voici comment faire ok après le mail après le mail je dois mettre le mot de passe le mot de passe j'avais choisi un mot de passe donc je vais aller je vais aller sur mon gmail pour aller voir le mot de passe voilà c'était eux mêmes le mot de passe qui m'avait attribué donc c'est un peu long je vais aller voir et puis choisir ce mot de passe voilà 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 donc c'est ici donc voici le mot de passe qui est là voilà donc je copie juste ce mot de passe là je copie ce mot de passe que je viens je copie ce mot de passe je copie ce mot là et vérifier le code en majeure c'est quoi j v a j v a et je sais pas c'est i ou bien j v a et i on va revoir c'est i ok c'est connecté code en majeure c'est code et donc on va révéler le code voilà ils ont changé c'est bon c c c d y l voilà comme ça c'est un peu visible donc se connecter avec ça va aller ok donc on était à ce niveau voilà on était à ce niveau on va rester on est à ce niveau et je crois ouais donc on avait fini la candidature ici nous sommes à la candidature en ligne donc vous venez sur candidature en ligne voilà on était à ce stade je crois ok on dit quoi on va on va avoir l'application ok j'ai lu et j'accepte les règlements et on a continué ici on avait choisi la boussole et vous voyez il ya plusieurs types de bousses voilà après je vais faire ce type de bousses aussi mais pour l'instant la bourse qui est qui nous intéressent c'est la boussant la bourse congé voilà celle là voilà après je vais faire pour cette bourse aussi et cette bourse et vous expliquez aussi comment ce que comment ça marche donc après cela j'avance étudiant premier cycle voilà premier cycle ou bien vous pouvez pas master ou bien étudiant en médecine voilà ok j'avance ok on avait choisi la faculté de de mathématiques je vous ai dit vous pouvez cliquer là pour faire avancer donc ici mathématiques qu'elle a voilà et c'est là que on a appliqué vous appliquez la voilà on dit vous avez déjà appliqué veillez ne pas postuler à plusieurs reprises pour le même programme voilà donc ça veut dire que vous pouvez postuler pour plusieurs programmes ok donc on va choisir maintenant génie logiciel peut-être pouvoir vous avez déjà postuler donc ça veut dire que j'ai déjà postulé donc je vais juste continuer de déposser voilà je vais juste continuer pour n'est pas voilà pour n'est pas repostuler je vais juste continuer ça doit remplir le numéro et les sources gagnent donc quand j'ai bien sûr édition voilà donc c'est ici que j'étais on avait déjà fini c'est l'information de base plein d'études maintenant ça reste en éducation et emploi ça reste informe information supplémentaire et tout ça ok donc j'étais où là j'étais ici voilà j'étais ici donc ici qu'est-ce qu'on nous demande on dit qui qui vous a recommandé voilà qui vous recommande savez dit quoi au lieu de d'envoyer une lettre de recommandation un instant je vais me mettre tout en français comme ça voilà ici recommandé au lieu de décrire des recommandations et tout ça voilà vous vous n'écrivez pas la délication vous n'écrivez pas une lettre de recommandation seulement que vous cherchez une personne qui peut vous par exemple recommander ça peut être un professeur et tout ça donc vous prenez la condamnée de ce professeur parce que si ça marche ils vont appeler cette personne pour prendre plus d'informations sur vous voilà donc ici sous ça comment est-ce que vous avez connu ce site c'est pas quoi vous pouvez mettre mass media ou bien un ami un proche ou bien vous pouvez mettre un ami voilà un ami et le nom de celui ci c'est quoi c'est ok et l'organisation vous pouvez mettre un lycée par exemple voilà un lycée par exemple ou bien une université voilà université ok numéro de la personne plus 1 plus 1 plus 1 mais à 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 relation avec le demandeur c'est vrai que le demandeur se vous pouvez mettre comme ça relation avec le demandeur vous pouvez mettre comme ça un frère ou un ami voilà son mobile donc pour ceux qui ne maîtrisent pas vous pouvez toujours nous décrire pour qu'on puisse vous aider voilà pour ceux qui n'ont pas assez d'état aussi voilà donc le courriel vous mettez votre courriel vous mettez votre courriel ici et ici ce n'est pas vrai qu'est-ce que ce n'est pas ok titre d'emploi vous n'avez pas et numéro de fax aussi vous n'avez pas donc vous laissez tout ça ok on va essayer d'avancer un récit et avancer pour voir on dit maîtriser de maîtriser de la langue est obligatoire donc voyons voir c'est où il y a la maîtrise de la langue on va voir s'il y a rien maîtriser de la langue est obligatoire ici maîtriser de la langue oui maîtriser de la langue maîtriser de la langue chinoise vous mettez rien vous ne connaissez rien de la langue chinoise alors rien voilà maintenant voyons voir enregistrer et avancer ok donc il a un peu avancé on a fini avec l'éducation et emploi on vient sur information supplémentaire voilà donc ici nous sommes en sur éducation et emploi voilà donc ici quelle est l'année à laquelle vous avez commencé vos second cycles vous mettez la date ici et l'année à laquelle vous avez terminé vous mettez là et le pays côte d'ivoire et le nord de l'école comment si secondaire school secondary m m n'oubliez pas les éléments qui sont là doit être en anglais voilà donc ici c'était en sciences mathématiques donc à l'anglais donc donc je reprends tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas remplir comme les éléments sont l'anglais vous pouvez nous contacter et puis on va essayer de gérer ça pour vous voilà vas-y s'entendre et gérer cela voilà ici ici c'est quoi c'est bachelors bien masters ou bien voilà donc vous pouvez prendre technical technical school voilà on peut prendre ça ou bien vous pouvez prendre aussi vocational college ou quand je suis un collègue collègue c'est c'est ce qui est normal et il ya technique en school aussi voilà maintenant ceux qui vont pour le masters ou prenez c'est qu'ils vont plus master ou prenez bachelors parce que vous avez la licence ça c'est la licence c'est qu'ils vont pour le doctorat ou prenez masters voilà donc c'est un peu ça ok maintenant si vous voulez aussi remplir pour le bpc vous remplissez le diplôme de troisième ou dans plus aussi là voilà ça va vous propulser donc vous pouvez remplir voilà donc une fois que vous finissez vous venez par exemple have you ever study in china ou mettez non do you have work experience non have you ever rock in china non voilà maintenant ici mais allez bien ce que vous devez réterminer c'est quoi c'est que les documents que vous allez mettre ici parce que ici vous devez mettre maintenant les documents le passeport et puis le diplôme le diplôme notarié voilà donc vous n'oubliez pas où devait forcément notaire votre diplôme ça veut dire qu'en savait que vous deviez vous devez aller par exemple comme ça à votre ministère et essayer de notarié ici quand vous allez parler d'une légalisation quand vous allez les gaz et vos diplômes vous allez mais ça ici voilà donc pour pouvoir les gaz et le diplôme par exemple en côte d'ivoire vous allez d'abord au ministère vous êtes vous allez d'abord à la mairie voilà la mairie va légaliser la mairie de votre commune va légaliser vous foncez vous allez au ministère de l'intérieur après le musée de l'intérieur vous allez au ministère d'affaires étrangères voilà quand vous foncez avec le musée d'affaires étrangères vous allez maintenant comme c'est la chine voilà vous allez maintenant à l'ambassadeur de la chine là pas aussi vont légaliser les bons notariés et puis vous venez vous mettez le document ici voilà après cela lorsque vous finissez ici c'est un document un thème des tfl voilà en anglais ou bien vous avez un certificat vous mettez aussi là voilà et si vous mettez les tests c'est aussi très fait voilà tfl aussi vous mettez là ici vous mettez la lettre de motivation ici vous mettez physical examination record for foreigners ici c'est un document du record ça veut dire quoi ça veut dire par exemple sur le site comme ça c'est ce qu'on appelle un hs4 voilà vous pouvez aussi là maintenant pour ceux qui ne comprennent pas vous pouvez le faire signe et puis je vais vous indiquer quels sont ces documents voilà ici aussi vous mettez la garantie c'est à dire vous mettez au mot des dérivants vous mettez des éléments qui trouvent que votre compteur est assez bien même si c'est une bourse voilà au cas où on ne sait jamais voilà et ici vous mettez remittance recettes off d'application fee je vais voir en français vous allez voir garantie financière réception de remise à des fois les dossiers voilà après ici vous mettez le rapport d'une occasion judiciaire donc si vous êtes clean aussi vous mettez tout cela merci Merci.